Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer une vidéo premières impressions puisque j'ai très récemment reçu deux nouveaux infaillibles Matte Max de L'Oréal qui sont des nouveaux rouges à lèvres hyper hyper intrigants. Alors ça fait seulement quelques jours que je les ai et je les ai encore jamais appliqués sur mes lèvres. Je me suis dit que j'allais les découvrir avec vous. Je vais un petit peu vous expliquer quel est le principe de ces rouges à lèvres parce que je peux vous dire que j'en ai jamais vu de similaire dans d'autres marques. Alors tout d'abord j'ai ouvert la page du site de L'Oréal où il y a la description de ces rouges à lèvres. Comme ça vous allez pouvoir également en savoir un peu plus. Alors pour commencer il y a cinq teintes en fait qui sont proposées comme vous pouvez peut-être le voir là. Moi j'ai opté pour les deux teintes en fait qui m'intéressaient le plus. J'ai donc le rose un peu doux et le rouge. Après il y a un orange, un espèce de rose fuchsia et un violet. Je savais pertinemment que j'allais pas porter ces trois autres teintes donc j'ai préféré passer mon tour. Bon en gros voici ce que la marque dit à propos de ces rouges à lèvres. Un fini mat poudré facile à porter. Sa formule poudre innovante enrichie en pigments mat de couleur intense est associée à un applicateur mousse ultra doux pour un nouvel effet mat en un seul geste. L'applicateur glisse sur les lèvres en laissant une sensation de velours. Intensément coloré, les lèvres restent douces, souples et confortables. Le mat n'a jamais été aussi facile et agréable à porter. Donc apparemment c'est un rouge à lèvres qui ne migre pas et qui a une tenue de 8 heures. Alors je pense en fait que ça me rappelle un petit peu vaguement les rouges à lèvres crème qui sont utilisés en Asie pour créer vous savez un effet coloré juste à l'intérieur des lèvres. Enfin un ombret un peu inversé. Sauf que là ce qui est hyper hyper étonnant c'est que ces rouges à lèvres se présentent sous forme de tube comme ça. On tourne en fait la partie noire hop et là en fait on découvre un applicateur mousse avec une sorte de poudre dessus et quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur là du flacon enfin du bout du tube rouge et bien en fait à l'intérieur il y a comme une je sais pas un concentré de pigments hop voilà. Alors franchement je trouve qu'il faut deviner que ce sont des rouges à lèvres il y a à peu près que la couleur qui l'indique parce que moi je connaissais déjà ce type de produit mais uniquement pour les fards à paupières. Je sais pas si vous vous souvenez mais chez Agnes B à l'époque où le club des créateurs de beauté était encore ouvert et proposait des produits régulièrement et bien il y avait justement des fards à paupières qui se présentaient exactement de la même façon avec un manche et un applicateur en mousse qu'on pouvait porter à la paupière pour justement appliquer les pigments et ainsi colorer les paupières tout simplement. C'était un principe assez sympa, assez original par contre ce que j'ai déjà eu l'occasion de constater quand je m'en étais servie il y a déjà quelques années c'est qu'en fait sachant qu'il y a de la matière uniquement sur les contours de l'applicateur en mousse j'ai souvent constaté qu'il y avait beaucoup de chutes qui tombaient sous les yeux donc c'était pas ultra pratique. Alors là sachant que je ne me suis absolument pas encore servie de ces produits j'ose espérer que la matière va mieux se tenir sur l'applicateur en mousse pour éviter d'avoir du rouge à lèvres qui descend jusque sur le menton parce que ça va pas être très agréable si jamais c'est le cas. Après comme ça à première vue j'ai l'impression que c'est pas vraiment une poudre telle qu'on l'entend vous savez une poudre un peu libre parce que j'ai vraiment l'impression quand même que c'est une poudre qui se répartit beaucoup mieux sur l'applicateur et qui est presque légèrement crémeuse donc ça c'est quand même un bon point. Sur l'e-shop de L'Oréal ces rouges à lèvres coûtent 12,90€ après en grande surface suivant là où vous faites vos courses en gros vous pourrez peut-être les trouver à un peu moins cher ou peut-être un peu plus cher chez Monoprix parce que généralement ça coûte toujours un peu plus cher chez Monoprix donc bah écoutez je vais tout d'abord swatcher ces deux teintes sur le dos de ma main vous parler un petit peu de la texture parce que je ne sais toujours pas voilà à quoi ça ressemble ah là pour le coup ça a l'air un tout petit peu plus poudreux parce que la matière c'est pas réparti parfaitement après moi ce que je me demande vraiment avec ces rouges à lèvres c'est qu'il n'y a pas écrit combien il y a de grammes là-dedans mais j'ai l'impression qu'on peut très rapidement les terminer vu que l'embout mousse ne va pas jusqu'au fond du tube donc bon voilà alors ça c'est la teinte donc 02 qui s'appelle Virgin hop en un seul passage voici l'intensité du rouge à lèvres c'est très étrange d'appeler ça des rouges à lèvres et donc ça c'est la teinte 007 Say My Name je vais le mettre juste ici ouais alors bon personnellement je suis assez étonnée de la pigmentation parce que bah en un passage on a vraiment une couvrance quasi parfaite franchement à part peut-être le rose qui est un petit peu plus transparent le rouge en tout cas est parfaitement opaque alors qu'est-ce que je peux dire ? j'ai l'impression que c'est pas si poudreux que ça en tout cas le comme je vous le disais le rouge j'ai plus l'impression d'avoir appliqué une texture quasi crème en fait alors que oula alors là par contre ça c'est vraiment le genre de truc il faut bien les refermer parce que sinon ça saute partout ce qui est bien c'est que ça se visse et dévisse donc au moins ça s'ouvrira pas dans votre sac si jamais vous décidez de les transporter donc comme je disais le rose m'a l'air un petit peu plus poudreux mais rien de catastrophique ouais les pigments se tiennent donc en tout cas ça vole pas partout je vais essayer peut-être de frotter un peu bon je vais y aller franco ok bon alors ce qui est assez étonnant c'est que les marques restent en place alors évidemment après les pigments bougent un petit peu mais je viens à peine de les appliquer donc je suppose qu'il faut les laisser se fixer mais en tout cas comme ça j'ai l'impression que les pigments tiennent quand même plutôt bien après je suis pas sûre que ça va être des rouges à lèvres très longues tenues parce qu'en tout cas ils ne se fixent pas comme par exemple des rouges à lèvres crémeux qui ont tendance à devenir sans transfert donc ce que je vais faire c'est que je vais tout d'abord appliquer la teinte rose que je vais vous montrer donc sur les lèvres et ensuite je pense que je vais appliquer la teinte rouge et c'est celle que je vais vraiment tester je reviendrai vous dire d'ici quelques heures ce que j'en pense d'autant plus que là il est midi 37 et je n'ai pas encore mangé donc ça me permettra de voir un petit peu comment il résiste au repas ou au simple fait de boire donc c'est parti alors je pense que ce qui m'intrigue un peu donc comme je vous disais c'est est-ce qu'il va y avoir des chutes là sur mon menton et c'est surtout est-ce que cet applicateur en mousse comme ça va être suffisant pour bien tracer le contour des lèvres j'en suis pas sûre en plus là j'ai la lèvre un peu abîmée parce qu'elle s'était ouverte enfin bref je vous passe les détails alors j'ai essayé de tapoter pour éviter que ça fasse des chutes et bien alors premier très bon point je n'ai absolument aucune chute de pigment au niveau du menton finalement l'applicateur en mousse est pas mal pour tracer l'arc supérieur des lèvres à l'arc de cupidon parce qu'il a un peu la forme parfaite en fait ça fait vraiment enfin en tout cas pour mes lèvres ça fonctionne très bien alors c'est hyper étonnant j'ai pas du tout du tout l'impression d'appliquer de la poudre je sens zéro matière c'est à dire que là si on passait quelque chose sur les lèvres et si je voyais pas ce que c'est j'aurais l'impression qu'on applique absolument rien et pourtant comme vous pouvez le voir bah ça colore les lèvres on peut pas dire le contraire d'ailleurs cette teinte est plutôt très jolie c'est un rose poudré assez naturel alors là par contre vous voyez j'ai l'impression qu'il reste de la matière mais il en reste plus vraiment parce que j'arrive plus à colorer le centre de mes lèvres donc je vais en reprélever un petit peu hop et je vais donc appliquer ça au centre alors j'avais un tout petit peu de petite peau en fait au centre des lèvres parce que bon en ce moment elles sont hyper déshydratées et étonnamment bah ça les marque pas du tout enfin j'ai pas l'impression ça a même plutôt tendance à les lisser alors j'aimerais bien voir dans les ingrédients s'il y a des silicones parce que ça m'étonnerait pas du tout que ça fasse cet effet là s'il y en a alors ingrédients oui bon clairement les silicones arrivent dès le début des ingrédients donc il y a bel et bien des silicones d'où le fait que ça fasse aussi un effet lissé sur les lèvres donc finalement c'est pas plus mal en tout cas moi leur présence me dérange pas vu que ça donne un très joli effet aux lèvres je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir donc comme je vous le disais j'ai la lèvre hyper abîmée sur le côté je vous en prie ne regardez pas ça j'essaye désespérément de réparer cette coupure enfin bref bon en tout cas la couleur est jolie elle ne se transfère pas sur les dents ça ne se sent absolument pas j'ai l'impression de rien porter du tout donc là je suis plutôt hyper étonnée maintenant ce que je vais faire c'est que je vais démaquiller mes lèvres je vais appliquer la teinte rouge puisque comme ça on verra mieux en fait si la couleur disparaît quand je vais manger etc et voilà je vais chercher du démaquillant parce que évidemment j'ai oublié sinon c'est pas drôle alors là j'utilise de l'eau micellaire pour retirer le rouge à lèvres ça part plutôt très bien j'ai même pas à frotter donc ça c'est chouette donc c'est parti pour l'application de la teinte 007 ah ouais c'est vraiment hyper pigmenté je suis vraiment étonnée le petit bout un peu conique c'est vraiment très pratique ce que je trouve top aussi c'est que finalement il n'y a pas de démarcation comme parfois on peut avoir avec un rouge à lèvres vous savez on voit vraiment un trait là ça se font vraiment de façon assez naturelle au niveau du contour des lèvres donc c'est plutôt un autre bon point bon et bien écoutez là j'ai pas eu besoin de reprendre de la matière je vais tout simplement le refermer parce que mes lèvres sont parfaitement colorées exactement même constatation j'ai eu aucune chute au niveau du menton enfin vraiment rien du tout le rendu est vraiment hyper joli ça ne colle pas du tout il n'y a aucun transfert sur les dents ce qui est également un très bon point et j'ai l'impression d'avoir sur les lèvres une sorte de je sais pas de film mais très 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 fin qui se sent à peine mais qui en même temps n'est pas desséchant en tout cas pas pour le moment donc bah écoutez enfin pour le moment je suis un petit peu bluffée je n'avais jamais vu ça avant et ça fonctionne c'est déjà plutôt un bon point alors maintenant il ne me reste plus qu'à voir au niveau de la tenue pour vous dire justement comment ça évolue et surtout est-ce que ça peut peut-être dessécher les lèvres au fur et à mesure du temps je vais tout d'abord aller chercher un verre d'eau pour voir comment ça fonctionne lorsqu'on boit un petit peu d'eau après je vais me faire manger je vais manger un peu je reviendrai vous dire ce que j'ai pu constater et dans quel état sont mes lèvres et puis en fin de journée je vous dirai en général ce que j'en ai pensé si j'ai eu besoin d'en réappliquer etc on commence par le verre d'eau décidément j'aurais tout fait sur Youtube enfin tout presque bon alors déjà sur le verre la trace est minuscule enfin vous savez c'est pas vraiment la trace de rouge à lèvres qu'on peut avoir quand on port des rouge à lèvres crémeux donc ça c'est cool bon ah là il y a un petit peu plus de traces c'est toujours pas hyper visible mais bon en gros il y a très peu de transferts même quand on boit de l'eau bon si je vous fais une tête un peu particulière et que j'essaie de vous montrer l'intérieur de mes lèvres bah écoutez ça a pas vraiment disparu ça s'est peut-être un petit peu estompé mais rien de catastrophique en tout cas la couleur est parfaitement présente donc et bien écoutez je vais me faire manger je vais manger je vais laisser passer un peu de temps et je reviens juste après d'autant plus que j'ai pas beaucoup de temps parce qu'en fait à 15h je dois filer pour une réunion familiale où on va fêter l'anniversaire de ma grand-mère donc bon j'ai intérêt à me dépêcher c'est parti j'ai mes coquillettes avec du gruyère qui sont en train de chauffer au micro-ondes donc je me suis dit que j'allais faire un petit câlin à ma donne et comme ça en plus vous pouvez le voir c'est toujours appréciable n'est-ce pas regardez il ronronne bon oui il est content coucou oh tu t'endors on va manger ? allez je vais manger hello alors me revoilà je viens de terminer de manger donc pour tout vous dire j'ai mangé des coquillettes avec du gruyère et un yaourt alors résultat des courses bah franchement c'est pas si pire enfin disons que j'ai déjà eu des résultats beaucoup plus catastrophiques que ça avec d'autres rouges à lèvres dans le sens où parfois il reste vraiment que un un trait hyper fond au niveau du contour des lèvres ça a bavé partout enfin bref là une chose est sûre ça n'a absolument pas bavé autour de la bouche donc ça c'est plutôt cool par contre bon évidemment en fait au centre des lèvres j'ai plus grand chose j'ai une sorte de de voile colorée mais plus tout à fait homogène enfin bref en gros la couleur est vraiment nickel au niveau du contour des lèvres par contre en fait partout où il faut colorer bah il n'y a plus grand chose ou alors un voile léger on va dire au niveau des coins externes c'est un peu pareil il faudrait vraiment en réappliquer franchement j'ai déjà eu des résultats beaucoup plus catastrophiques avec d'autres rouges à lèvres crémeux ou alors parfois il reste carrément rien une fois qu'on a à manger donc et bien écoutez ce que je peux vous dire pour le moment c'est que si vous en appliquez le matin et que par exemple en cours de matinée vous buvez ça posera pas de problème la couleur ne disparaît pas du tout par contre si vous savez que vous allez devoir manger notamment le midi et bien je vous conseille de mettre ces rouges à lèvres dans votre sac à main pour pouvoir faire une petite retouche en cours de journée vraiment enfin au niveau de la retouche moi vous allez voir mais je vais juste recolorer le centre des lèvres rien de plus je pense que c'est pas nécessaire donc et bien écoutez c'est parti hop vous voyez c'est quand même plus intense au niveau de la lèvre du bas j'ai complètement oublié de vous dire mais ces rouges à lèvres ont un très léger parfum ça sent je saurais même pas vous dire les madeleines j'ai l'impression enfin c'est très étonnant c'est un parfum très légèrement sucré mais qui se sent à peine faut vraiment avoir le nez au dessus quoi hop donc voilà pour ma retouche il est 13h30 donc sachant que je pars vers 15h j'ai encore un petit peu de temps pour faire 2-3 choses que j'ai à faire à tout prix avant de devoir partir ensuite je vais pas emmener mon appareil avec moi à la réunion familiale parce que ça serait très étrange donc je pense que si jamais je dois vous filmer une petite séquence update ça sera soit avec mon téléphone soit sinon limite en rentrant je vous dirai un petit peu comment ça a évolué voilà c'est tout donc là reste à savoir est-ce que ça tient plutôt bien si on ne boit et ne mange pas donc voilà c'est à peu près tout je vous retrouve un peu plus tard pour la conclusion je pense que la lumière par contre sera catastrophique mais j'aurai probablement une conclusion à faire mais en tout cas pour le moment je suis très très étonnée de ces produits parce que non seulement c'est un format assez inédit que j'ai jamais vu avant et en plus ma foi c'est hyper confortable donc voilà tout ce que je peux vous dire à plus tard bonsoir bonsoir je viens de rentrer alors il est presque 19h donc autant vous dire que là on est complètement sous lumière artificielle c'est une catastrophe il fait nuit alors bilan pour mes lèvres bah évidemment on a mangé du gâteau donc ça n'a pas tenu par contre ce que je constate c'est que mes lèvres sont un peu plus rouges que d'habitude donc je pense qu'en fait les pigments ont laissé une sorte de très léger voile coloré mais rien d'incroyable en tout cas une chose est sûre ma bouche est beaucoup moins rouge qu'elle ne l'était tout à l'heure alors si j'avais pas mangé honnêtement je pense que ça aurait beaucoup mieux tenu que ça parce qu'avant de passer au gâteau j'avais regardé ma bouche et franchement les pigments étaient encore hyper hyper présents et il y avait presque pas d'atténuation au niveau du centre des lèvres donc dans l'ensemble je pense que déjà ce sont des produits hyper originaux parce que j'en ai pas vu dans d'autres marques en tout cas européennes peut-être qu'en Asie ça existe déjà mais je dois vous avouer que de ce côté là j'ai pas regardé l'applicateur contrairement à toute attente il ne fait pas de chute et en plus il est quand même assez précis ce qui permet de bien tracer le contour des lèvres et de bien colorer l'intérieur des lèvres aussi donc c'est plutôt chouette bref c'est vraiment une texture assez hybride en fait certes c'est de la poudre mais c'est quand même de la poudre presque hydratante enfin si vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment pas une texture complètement poudreuse ça ressemble vraiment à des ombres à paupières mi poudre mi crème donc ça c'est plutôt très sympa ensuite je trouve donc que la tenue est plutôt très bonne si on ne mange pas à partir du moment où on mange bah finalement c'est assez décevant mais comme beaucoup beaucoup de rouge à lèvres c'est très rare les textures qui tiennent après un repas dans l'ensemble franchement je suis très agréablement surprise et il est clair que je vais continuer de les porter et je pense que vous allez pouvoir les voir sur le blog ou dans d'autres de mes vidéos parce que bah je trouve ça innovant original ça ne dessèche pas trop les lèvres honnêtement avant qu'on passe au gâteau justement j'avais pas du tout les lèvres qui tiraillaient alors par contre je pense qu'il faut pas avoir des lèvres complètement abîmées sinon oui ça peut poser problème Kira elle fait vibrer toute la table parce qu'elle passe et elle regarde tout ce qui se passe j'attends donc bah écoutez c'est tout je crois que je vais m'en tenir là pour la conclusion j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite enfin on vous dit à très vite bye bye bah tu peux pas dire bye bye non tu t'en fous royalement tu t'en fous royalement regarde bye bye ah oui château coucou tu dis bye 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 oui regarde bye bye je t'en fous